Musique Et bonjour tout le monde, c'est Périne de la boutique Dans mes Pochettes Alors aujourd'hui on va parler de cette petite chose qui s'appelle le Storyline Chapters C'est ID Swap qui nous propose ça Je vais vous montrer, c'est tout bête, en quoi fallait-il y penser C'est un album, une structure Donc elle existe en noir, en rose et en gris Donc il y a des jolis coèmes en métal doré Là sur le noir il y a indiqué Timeless Je vous laisse le traduire parce que je ne suis pas sûre de moi Et à l'intérieur ça se présente de cette manière Donc on met des carnets Alors là où ID Swap a été plutôt bonne C'est que regardez le système d'attache Moi j'ai déjà mis les miennes Donc en fait c'est des carnets Tout bête Alors j'ai déjà fait une page que vous aurez vue C'était pour le challenge de février Sur le groupe Dans mes Pochettes Et en fait donc c'est des carnets Qui mesurent Où ai-je mis ma règle ? Bon on s'en fout De toute façon j'ai mis les Non on s'en fout pas Mais j'ai mis les dimensions Sur la fiche du produit Et donc on les fixe avec ces petites réglettes C'est une tige en métal Qu'on glisse Alors regardez Comment je vais vous le montrer ? Parce que moi je ne vois rien là Voilà vous voyez On glisse la petite tige en métal ici On la re-glisse ici Quand je dis qu'on glisse En fait c'est On la tour un petit peu Et ça vient fixer le carnet Magique ! Alors quand je dis que c'est tout bête Effectivement c'est tout bête Il fallait juste y penser Donc voilà Donc ça c'est la nouveauté ID Swap Dont je vous parle depuis le début d'année Que j'ai eu du mal à avoir Mais qui ça y est est arrivé Et je trouve ça plutôt sympa Parce qu'on peut mettre plein de carnets Alors on peut mettre jusqu'à 9 carnets Il y a 9 réglettes Moi j'en ai mis 3 Alors au niveau des carnets Il y a le format scrapbooker C'est celui que j'ai choisi Avec des feuilles Qui ne sont pas blanches C'est légèrement Moi je ne sais pas si on le voit J'ai beaucoup En fait j'ai deux grosses lampes Du coup ça C'est peut-être un peu saturé en lumière En fait ça fait comme une petite texture C'est lisse Mais c'est un petit peu texturé Avec Grisé quoi Donc il y a 3 carnets Ce design là Ce design ci Et celui là Donc ceux là ils sont identiques Et ensuite Elle a sorti aussi Alors je ne voulais pas tous les ouvrir Ça c'est le format journaleur Donc on a Celui ci C'est des pointillés Un peu comme les bullettes Celui ci c'est du quadriller Ça fait des petits carreaux Et celui là est tout blanc Donc ça c'est le format journaleur Il y en a aussi 3 Et ensuite on a le format planeur Que je voulais vous montrer C'est pour ça que je l'ai ouvert Donc dans le format Dans les inserts planeurs Il y a aussi 3 carnets 3 carnets Il y en a 2 Pour suivre Votre Vos semaines Donc les 2 carnets Font à tous les 2 52 semaines Dans chaque carnet On peut suivre 26 semaines Donc chaque semaine est comme ça Donc il y a différentes couleurs Donc à chaque fois Week off c'est la semaine Ensuite Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Yeah Et note Et je trouve ça plutôt sympa Alors je vous mettrai aussi C'est vraiment confus ma présentation Mais c'est pas grave Vous me suivez Je vous mettrai en barre d'infos Le lien vers l'Instagram De Heidi Swap Où elle a fait 2 ou 3 IGTV Qui sont absolument sublimes Et où on voit bien le principe Donc on la voit scraper dans les planeurs Moi honnêtement J'ai hésité entre le planeur Et le scrapbooker Ce qui me fait peur dans le planeur C'est que j'ai peur de pas m'y tenir en fait Et j'ai peur encore d'avoir des pages de lanche Sinon Sinon je pense que je me serais lancée Cela dit on peut sauter des semaines Parce que c'est pas daté Et c'est plutôt sympa Mais moi ça me plaît Et ensuite le 3ème carnet C'est pour afficher les 12 mois Donc là vous avez Year Overview C'est la vue de l'année Avec les 12 mois Et ensuite pour chaque mois Vous avez le mois Month of Donc c'est le mois de Les petites choses à se rappeler Là on a une vue mensuelle Et là c'est les notes Et ensuite pour chaque mois En suivant Les events C'est les événements Voilà Les highlights C'est ce qu'on veut mettre en avant Les goals C'est les buts Les objectifs Voilà Et pour chaque mois c'est pareil Donc là il y a les 12 mois Et ce que je trouve Qui est top C'est que finalement Alors le journal Le journaleur c'est celui-là Avec les pointillés Les quadrillés Bon ça c'est plus celles Qui font déjà du bullet Du bullet Qui veulent peut-être faire aussi Pourquoi pas De l'art journal Parce que finalement Les fonds peuvent être utilisés aussi Pour écrire Moi franchement Si j'étais sûre de moi J'aurais pris Un planner Et un scrapbooker Ça m'en fait 6 Sachant que les 3 qui restent Les 3 Les 3 attaches qui restent J'aurais pu compléter Avec des scrapbookers Voilà Bon après A vous de voir Ce que vous voulez en faire Mais en tout cas Pour le planner C'est vraiment sympa Moi je suis juste pas Tout à fait sûre de moi Est-ce que je vais Tenir ou pas Et Et là je ne vais pas Vous les montrer Parce que sinon La vidéo va être trop longue Mais avec Ce nouveau projet Storyline chapters Elle a aussi sorti Bon je vais vous en montrer un peu Elle a aussi sorti Des Des nouveaux blocs Donc ça c'est du 15 par 20 On retrouve bien L'univers de Heidi Swap Elle a sorti ça Et je vous en montre Un mais un seul Parce qu'après je veux Scraper Là il y a des stickers Voilà Donc en fait ça C'est les gros C'est les gros Paper pad Qui font Là c'est pareil Je les avais mesurés Mais en fait C'est la taille du Quasiment la taille C'est la taille en fait Donc Ça dépasse un petit peu J'avais mesuré C'était un petit peu plus grand D'un carnet Et à l'intérieur Vous avez des papiers Et des stickers Là on les voit C'est des stickers transparents Et donc Elle a Alors ce pad là Dans ce format là Il n'y en a qu'un C'est celui-ci Et ensuite Pour les Dans ces Les grands pads Elle en a sorti un Pour chaque type de planeur C'est à dire que Alors celui-là Je ne sais plus lequel c'est Mais il y en a un Pour les Les scrapbookers Un pour le journaler Et un pour le planeur Bon après vous pouvez mixer Parce que ça s'utilise Dans les deux Il n'y a pas de soucis Alors j'arrive Ma maman m'a toujours dit De ranger au fur et à mesure Alors je range au fur et à mesure Voilà 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 Et puis maintenant Ce que je vous propose C'est de faire Alors ça c'était le challenge De février Que je vous ai filmé La semaine dernière Mais La vidéo était dégueulasse Donc j'ai trop honte De vous la montrer Donc Voilà Ça je vous mettrai des vidéos En fin de Des photos En fin de la vidéo Pour que vous puissiez la voir En détail Et là On va faire cette page là Avec la photo Je ne sais pas où je l'ai mise Mais bon vous allez voir On se retrouve de suite Et ça c'est pour le challenge Du mois de mars Delphine Nenascrap Nous a sorti Un super combo couleur C'est juste magnifique Donc On y va A tout de suite Alors là Alors là En guise d'intro Je vais vous montrer Les éléments Que j'ai prévu D'utiliser Sachant que Comme d'habitude Je ne vais pas tout utiliser Mais voilà J'ai ressorti J'ai pris le combo couleur Proposé par Delphine Sur le groupe Donc il y a du rose Du bleu Du pailleté Je me suis fait Quelques découpes À la big shot Et Et voilà Et puis c'est parti On va commencer A faire la mise en page Donc là Je reprends un petit peu Le même En fait Je fais un mix De mes techniques Sur Le storyline Tel qu'on le connaissait Jusqu'à présent Vous savez C'est sur les grandes Les grandes feuilles A4 Au format américain Voilà Donc c'est un mix Entre ça Et Et ce que j'avais L'habitude de faire Sur les traveleurs Parce que finalement On est sur un carnet Qui est un petit peu Plus grand Alors du coup Je m'étais dit Ouais c'est top Un grand carnet Je vais pouvoir faire Un bon journaling Et sauf que là Je me suis fait avoir Sur cette double page Parce que vous allez voir À la fin Il reste pas Beaucoup de place Pour faire le journaling Mais c'est pas grave J'avais pas pris Beaucoup de notes Sur cette photo Donc j'avais pas Grand chose à dire non plus Quoi si J'aurais pu développer Mais bon J'avais pas la place Donc voilà Donc je reprends Un petit peu la même technique Que sur mon storyline C'est à dire Que je commence à superposer Mes papiers Mes embellissements Et puis Ensuite je vais venir Tout coller Tout simplement Donc les papiers C'est des chutes J'ai pas utilisé De kit particulier Là il y a bientôt Les kits de mars Qui vont arriver Voilà Là le but C'était Déjà de respecter Le combo couleur Du challenge de mars Et puis De passer un petit peu Des chutes Que j'ai dans mes boîtes Et voilà Et comme vous le voyez En fond de vidéo J'ai craqué pour la planche J'ai craqué pour la planche A découpée De tonic studio C'est une plaque En verre Oui je mets Les références Quelques références Je ne peux pas tout mettre Mais je vais essayer de mettre Les références Des tampons Des encres Que j'utilise Tout au long de la vidéo Voilà Vous me direz Si c'est utile Sachant que de toute façon Dans tous les cas Je les mets dans le descriptif De la vidéo Voilà Est-ce que c'est nécessaire Que je prenne le temps De faire ça Je ne sais pas Vous me direz Si ça vous plaît Ou pas Et donc là Je suis passée A l'étape du collage Ce qui va me permettre Ensuite De bouger Tous les éléments D'un seul bloc De manière à pouvoir Venir tamponner Mes fonds Vraiment J'ai repris Un petit peu La même technique Que j'avais l'habitude De faire Sur le storyline LesTwo Les nouvelles Les nouvelles Les nouvelles Vraiment J'ai repris Les nouvelles Vraiment Et On a voilà et maintenant que j'ai fini mes tamponnages de fond je colle le tout et comme ça après je vais pouvoir avancer sur le reste de la déco en collant des stickers en complétant avec des tamponnages voilà on va dire que là le plus gros est fait et après on va passer à l'étape de peaufinage et tout à l'heure j'ai commencé à vous parler de la plaque en verre de tonique et puis je suis partie sur autre chose j'ai pas fini je suis plutôt contente en fait de cette plaque parce que le je m'attendais pas à ça j'avais peur que le verre le contact avec le verre en fait me gêne un petit peu alors c'est vrai que là pour l'instant je l'ai surtout testé avec des carnets j'ai pas travaillé directement la feuille sur le sur la plaque quoique si là parce que quand j'ai fait la double page que j'ai filmé la semaine dernière mais que je vous montrerai pas parce que la vidéo était pas bonne là j'ai j'ai tamponné directement sur la plaque et j'ai été agréablement surprise le rendu était plutôt pas mal du tamponnage je sais que Delphine l'avait dit nena scrap de mon équipe créative coucou Delphine j'avais vu une vidéo de toi où tu parlais de la plaque et tu disais que le tamponnage était plutôt bien réussi et c'est vrai que je confirme j'étais agréablement surprise bon voilà après j'ai fait juste deux séances de scrap avec cette plaque donc on peut pas dire que je l'ai testé énormément cela dit je suis agréablement surprise parce que même quand je fais des petits collages là que j'ai la colle qui dépasse un peu de mon embellissement ça s'essuie très facilement voilà j'ai hâte de pouvoir le tester aussi avec les aquarelles je vais pouvoir prendre mes mélanges un peu sur le côté là j'ai testé voilà donc bon support et puis ce qui est chouette aussi c'est que moi qui est en fait mon bureau est aussi l'endroit où je prépare les colis ou je fais plein de choses sur mon bureau et donc ça veut dire que quand j'ai un travail en cours ça me permet de tout mettre sur la plaque en verre je décale cette plaque plus loin et puis ça me permet de faire ce que j'ai à faire et puis après quand je j'ai le temps de re-scraper je me remets la plaque sur mon bureau voilà c'est à plein avantage donc je suis assez conquise pour l'instant et puis pendant que je parle pendant que je parle j'ai avancé donc vous avez vu j'ai continué à faire des petites des petites étoiles avec les encres de la distress pourquoi de la distress que je voulais que le rendu soit assez doux même si le rose est un peu flashy mais finalement ça va bien aussi ça fait ressortir le reste des couleurs et voilà par contre le bleu est tout doux et c'est un peu le rendu que je recherchais et là je vais finir avec deux de tamponnage de texte d'une planche de mes petits ciseaux que je n'ai plus en stock voilà bonheur et puis un autre et puis je continue avec la smokey gray qui a un rendu assez doux et puis on va arriver à la fin de la vidéo je sais pas ce qui s'est passé là sur cette j'ai l'image qui est un peu bleuté j'ai essayé de le régler mais je suis pas trop arrivé voilà donc là on arrive à la fin de la vidéo avec les photos comme promis mais voilà j'espère que la présentation du storyline chapter vous aura vous aura plu vous aura peut-être donné des idées peut-être donner envie de d'essayer et puis je vous dis à la semaine prochaine donc je vais continuer essayer de faire une page une page par semaine dans mon storyline chapter voilà je vous souhaite un beau mercredi à bientôt